Je me nomme Jenny Vallée-Boucher, je travaille à l'aluminerie de Bécancourt, section locale 9700. Je m'appelle Lisanne Corriveau, je fais partie de la section locale 9700, puis je travaille à l'aluminerie de Bécancourt au département d'électroly. Il faut avoir une force mentale quand même assez élevée, parce qu'il faut tout le temps dire qu'on va faire plus que les hommes. Il faut tout le temps montrer aux gars qu'on est capable de faire la job, parce qu'on est une fille, on n'est plus petite, on n'est plus faible dans leur tête. Les équipements de travail surtout n'ont pas été adaptés. On a un visage souvent un peu plus fin que l'homme, qui a un visage plus large que ça soit. Si tes lunettes tombent toujours, ils ne te protègent pas les yeux. Si tu viens pour opérer un équipement et ton regard accroche d'autre chose, tu n'es pas capable d'actionner un bouton, tu n'es pas capable d'essayer de lever un outil, de dévisser les choses, puis que tu as un pouce de gant qui te dépasse les doigts, tu ne travailles pas de façon efficace, puis tu te mets à risque, puis tu mets les autres à risque. Les plus grosses critiques viennent des gars de mon âge. Donc, dans les 35-40 ans, comme quoi, qu'on n'a pas d'affaires ici, qu'on a volé la job d'un de l'autre chum de gars, mon chum est appliqué, puis ils ont engagé une femme, j'aimerais voir évoluer l'attitude des gars. Je ne pense pas que le matin, quand sa femme va travailler comme éducatrice spécialisée ou professeure, elle dit « Ah, bien, tu as volé la job d'un tel, j'ai autant la place que toi d'être ici. » Sous-titrage Société Radio-Canada